Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 57e numéro du JTDPO, premier magazine vidéo des Pérennées Orientales. Cette semaine, gros programme et nous sommes en direct du 17 dans le centre historique de Perpignan. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de migrants qui passent par Cerber pour entrer illégalement en France, de la saisie de résine de cannabis d'une valeur de 2 millions d'euros, de l'île au Puigge du quartier Saint-Jacques, du Canet Business Club, de la Feria de Serré et de nos marins, de nos amis marins morts en France, c'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour la deuxième fois dans le JT, Corinne Liener. Bonsoir Corinne. Bonsoir à vous. Alors il y a à peu près 51 numéros de ça, nous étions ici pour la 6e édition. Alors qu'est-ce qui a changé depuis ici dans le restaurant 17 à Perpignan ? Bien, beaucoup de choses. Alors bon, nous sommes toujours en train de... De ? C'est normal, c'est le direct, c'est pas grave, c'est le direct. Beaucoup de choses ont changé. Oui, beaucoup de choses ont changé. Nous avons toujours le chef Frédéric Marchand au poste, toujours en train de faire des belles assiettes avec du poisson sauvage qu'on va toujours chercher à Côte-Catalane. Alors beaucoup de choses ont changé, mais au final, l'amour de la cuisine et la rigueur, ça, c'est resté la même ? C'est resté la même, tout à fait. On est toujours passionné, toujours à chercher de la création, des associations de goûts, de saveurs, toujours bien équilibré. C'est Frédéric qui est en cuisine, c'est ça ? C'est votre frère, c'est ça ? Tout à fait, oui, c'est Frédéric. Un business de famille. Oui, voilà, on se suit depuis des années. On est bien ensemble, tout va bien, tout se passe bien. Et c'était votre volonté, justement, de travailler local, exclusivement, avec des produits catalans, pêchés ici et chinés ici, c'est ça ? De toute façon, on a la mer à côté. Oui, jusque là, oui. Donc, oui, c'est vrai que la qualité, toujours des produits, autant que ce soit locaux, faire travailler les gens d'ici, autant faire ça. Le poisson, c'est pareil. La pêche est à côté, il y a Côte-Catalane, Port Vendre. Donc, il y a Port-la-Nouvelle également, qui n'est pas très loin. Nous, nous recherchons toujours le sauvage, donc, voilà, avec des prix très équilibrés. Donc, c'est bien de faire marcher le commerce intérieur. Et justement, parlons-en, puisque vous vous définissez restaurant bistronomique. Alors, on va peut-être revenir sur ce point-là, bistronomique, et surtout, dont la spécialité est le poisson, et exclusivement le poisson, c'est ça ? Oui, c'est ça, le poisson exclusivement. Pas de viande, donc ? Alors, on fait quand même une viande pour ceux qui n'aiment pas le poisson, pour ne pas pénaliser tout le monde, mais c'est le soir à la carte. Après, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas le poisson, en téléphonant, en réservant, puisqu'il faut réserver quand même, le dire, voilà, nous, on prévoit une petite viande pour cette personne-là. Après, donc, nous, toujours le vin locaux, toujours les vins locaux. On apprécie toujours le local, toujours. Et donc, du coup, on choisit toujours. Il faut qu'on refasse la carte de temps en temps. Notre carte aussi du jour, c'est le menu. Il change souvent, le menu ? Oui, tous les jours. Le menu change tous les jours. Et le soir, la carte, donc, change assez souvent. C'est pour ça qu'on fait l'ardoise, pour pouvoir, quand le chef a marre d'un plat, on change. Et surtout en fonction des arrivages, j'imagine, et de la fraîcheur des produits. C'est bien ça ? Exactement, c'est ça. La dernière fois qu'on est venu, il me semble, donc, on avait parlé en rigolant de prix que vous aviez reçu, notamment le goemio, le petit futé. Et en plaisantant, Frédéric disait, il ne nous manque plus que le Michelin. Et il me semble que c'est chose faite. Exact. Nous avons eu en 2018, donc, la fourchette au Michelin. Donc, c'est une très belle récompense pour la cuisine. Une fierté ? Une fierté, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. On espère après, dans le futur, pouvoir aller plus loin. C'est beaucoup de travail, une fourchette, goemio, ces prix-là ? Disons que c'est une rigueur dans le travail, pouvoir faire des bons plats, faire de la qualité, avec tout, le poisson, les produits, toujours, essayer d'être au top, toujours, et amener encore un peu plus aux gens des saveurs, des choses qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils soient surpris tout le temps. Donc, du coup, oui, c'est de la rigueur, c'est du travail derrière, oui, beaucoup. Il y a des gens qui viennent manger chez vous, qui vous disent, écoutez, ce poisson, je le connais depuis toujours, mais je ne l'avais jamais goûté ou mangé comme ça. Disons que oui, la cuisson est importante. Voilà, on peut manger du cabillaud, et trouver ce cabillaud-là exceptionnel, parce qu'il est très bien cuit, juste ce qu'il faut, comme il doit se manger. On sent la passion quand vous parlez dix ans d'amour, dix ans de passion, et il y a toujours besoin de réserver pour venir manger ici. C'est incroyable, ça veut dire simplement que ce que vous faites, c'est bon, c'est bien, et ça se voit et ça se mange. Tout à fait, oui, 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 c'est vrai, c'est ça. Corinne, merci beaucoup. Alors, on se retrouve, on se retrouve en fin, toute fin d'émission. Oui, le stress continue, parce qu'il y a quand même une actualité qui est riche pour le 17. On en parle juste après les brèves. On va rappeler quand même à nos amis téléspectateurs qu'ils peuvent toujours gagner des places de cinéma pour le Castier et le Méga Castier sur www.tv4.fr. On passe tout de suite aux informations. Encore un beau succès pour la soirée du Canet Business Club qui s'est déroulé jeudi dernier chez Michel et Marc Benassis au domaine des hospices, initié par Eric Tordjman qui dirige la société Alliance Nautique 66. Ces apéros réunions ont pour but de réunir les commerçants de Canet afin de faciliter les relations et les interactions. Cette soirée a permis à de nombreux chefs d'entreprise qui exercent leur activité sur le même secteur de mieux se connaître. Grégory Empereur, l'agent immobilier de la Côte Sablonneuse, et Eric Tordjman se sont félicités de l'intérêt que portaient les commerçants à ce projet. L'été n'est plus très loin et ça se sent. Vendredi, au Casino du Boulou, le comité de la Feria de Serré a présenté les deux premières affiches de la Feria. Cette soirée est le lancement officiel de la campagne de promotion de cet événement incontournable des Pérénées-Orientales qu'est la fête de Serré. Les festivités commenceront par la Feria d'El Jove le 10 juillet à l'école Marc Chagall du centre-ville de Serré pour terminer le 14 juillet. Ce week-end, la caravane Debout la France visitait notre département, Perpignan, le Castillet, la Gare, Canet, le Barcares, Prades et jusqu'à Cerbère. Debout la France, pays catalan a profité de l'occasion pour se rendre au Coles d'Albélitres, au niveau de l'ancien poste frontière désaffecté. A ce moment-là, la caravane a rencontré trois migrants qui entraient illégalement en France. Après avoir échangé quelques mots, les militants de Debout la France leur ont donné de la nourriture et de l'eau. Ces migrants viendraient de Guinée et Libye pour demander l'asile politique en France. La Croix-Rouge espagnole nous a payé des billets de train pour rejoindre la France, explique-t-il. Des cas comme celui-ci, il y en a et il y en aurait tous les jours sur le col des Pérénées-Orientales. La police judiciaire de Perpignan enquête sur une nouvelle affaire de stupéfiants. Un Espagnol d'origine tunisienne de 50 ans, chauffeur routier à son compte, transporté 283 kg de résine de cannabis de Matao jusqu'en Hollande contre 6 000 euros. La valeur de la marchandise est de 1,980 000 euros à la revente. Le chauffeur a été arrêté par les douanes du Pertus au niveau du Boulou sur l'autoroute A9. Bien évidemment, la drogue était cachée dans des emballages de café au milieu de Palette. Dimanche, Port-Vendres, rendez hommage aux marins morts pour la France pendant le premier conflit mondial. C'est une grande première et l'occasion de rétablir dans les mémoires le souvenir de ceux qui ont été engloutis au plus profond des mers, trop souvent étaient oubliés. La mention « mort pour la France » a été instaurée par la loi du 2 juillet 1915 afin d'honorer le sacrifice des combattants et des victimes de la guerre. Mais les marins morts pendant ce conflit ne figurent pas dans les fiches réalisées par l'administration. La Marine nationale a décidé de lancer une recherche pour rétablir la vérité et retrouver les noms de ces disparus. Des nouvelles de l'îlot 2, de la place de Puitch, quartier Saint-Jacques. L'État ne soutient pas la réhabilitation de ces immeubles. Ce sont les conclusions du rapport d'expertise présenté par le préfet. Le maire de Perpignan a présenté un projet de construction de 29 logements sociaux en faveur des habitants du quartier Saint-Jacques. Le préfet a par ailleurs annoncé, en accord avec les élus, la création de deux groupes de travail dans lesquels les services de l'État seront présents. La question est, des associations d'habitants du quartier et de sauvegarde du patrimoine vont-elles pouvoir être représentées dans ce groupe de travail ? Une bonne nouvelle pour les mamans. A Bagnoules-sur-Mer, des places sont disponibles à la crèche communautaire. Les petits baigneurs, le nom de la crèche, peut recevoir jusqu'à 28 enfants par jour. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. La semaine dernière, nous vous avons parlé du gros projet qui est en train de voir le jour sur l'immense parking du cinéma Béga-Castillé à Perpignan. Eh bien, Jean-Michel continue sa petite enquête pour savoir de quoi il s'agit exactement. Regardez. Donc voilà, je confirme ce projet d'ombrière photovoltaïque. Donc un courrier a été envoyé, apparemment explicatif, mais je n'ai pas réussi à mettre la main sur ce courrier. Donc je continue de poser mes questions à droite à gauche. Je suis maintenant dans le restaurant chinois de la zone avec Chen Ping. C'est ça, c'est un restaurant chinois ou asiatique. On dit, vous, vous êtes né dans le sud de la Chine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, alors vous savez ce qui se passe dehors exactement ? C'est quoi ? Oui, c'est pas le panneau de soleil pour les parkings. Pour le parking ? Oui. Pour faire de l'ombre. Oui. Là, je suis avec Fred, le maestro, le chef d'orchestre du cinéma Béga-Castillé. Alors peut-être, il y a certains qui disent que c'est le cinéma, d'autres qui c'est immobilier. Est-ce que vous en savez, vous ? Qu'est-ce que vous savez sur cette histoire d'ombrière photovoltaïque ? Alors, ce dont je suis sûr, c'est que ce sera prêt pour cet été. Et que c'est, on va dire, en association avec Vial et nous, et le Mégacastillé. Vous trouvez ça bien ou quoi ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pourquoi ? Parce que l'été, pour les clientènes, pour les véhicules cachés un petit peu, c'est bien pour nous, les clientènes. D'accord. Nous comptons. C'est tellement grand, oui, oui. Et puis au moins, comme ça, les gens auront de l'ombre l'été. C'est une bonne chose. Ça montre qu'on suit les nouvelles technologies. Ça fera un parking couvert. Lorsqu'il pleuvra, ça sera plus pratique pour les gens, moins problématique. Et comme la lumière sera prévue dans le parking, on va dire, sous les ombrières, ça ne posera pas de problème. Tu penses que ce projet peut être sympa ou quoi ? C'est de l'écologie, donc je pense que ça peut être sympa. D'accord. Toi, tu vois ça comme ça. Tu es un écologiste. Oui, j'aime bien. Si ça peut servir de la forêt, de la nature et tout, c'est toujours sympa. Toujours ce projet d'ombrelien photovoltaïque confirmé. Ça va sortir là, incessamment sous peu, apparemment en avril, là, pour l'été, où il va y avoir le plus de soleil. C'est une bonne idée. J'espère que ça sera entre les vacances pour ne pas trop gêner les gens qui vont au cinéma. Tous ces travaux. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est des investisseurs espagnols, chinois ? Non, je ne sais rien. Qui est derrière tout ça ? Où va cette électricité ? Sébastien Détry, administrateur de la page Perpignan Info, se lance enfin dans la transaction immobilière après plusieurs années de recherche et d'études de la profession dans le contexte de notre département. Sébastien a choisi le réseau Optium pour démarrer. Il a réalisé un clip qui résume bien son esprit d'entreprise. On regarde tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour. De retour sur le plateau. Merci de nous rejoindre. Alors, chose importante, parce qu'il y a du nouveau, il y a du bon, il y a du lourd. Pour le restaurant le 17, c'est quoi l'actualité brûlante ? Moi, j'ai entendu parler d'une fermeture et d'une rouverture. C'est correct ? C'est correct. Donc, nous avons décidé, après tant d'années passées, à la 17 rue de la Révolution française, de changer d'endroit, parce qu'il le faut maintenant, de plus en plus, nous avons du monde. Donc, en plus, on travaille sur réservation, on refuse beaucoup. Donc, on a décidé, et puis la cuisine aussi, elle est petite et le chef est un peu à l'étroit. Donc, nous avons décidé de changer d'endroit. Donc, du coup, ça fait déjà deux ans qu'on en parle. Et puis là, on a trouvé un bel endroit qui plaira certainement à nos clients et à nous aussi. Donc, ce sera au Saint-Jean, qui s'appellera le 17, qui se trouve à côté de la cathédrale Saint-Jean. Donc, vous reprenez le restaurant qui est déjà un restaurant, le Saint-Jean. Tout à fait. Comme vous allez rappeler, le 17. Exactement. La motivation première de ce changement d'adresse, qui peut être un petit peu périlleux, quand ça fait dix ans qu'on a Pignon-sur-U, c'était vraiment le manque de place ? Le manque de place, oui, d'aisance, surtout pour la cuisine et aussi pour accueillir les gens. Et puis, un nouveau souffle pour nous aussi, redynamiser aussi l'équipe. Et puis, être un peu plus dans le centre, un peu plus en vue. Milleure visibilité. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mais notre clientèle, je pense, qui est fidèle, nous suivra. Et on aura le plaisir de les accueillir au nouveau 17. Il suffit d'avoir mangé une seule fois ici pour avoir clairement envie de vous suivre. Parce qu'au-delà de la sympathie de toute l'équipe, les plats sont absolument et vraiment succulents. Je vous invite tout naturellement à venir. Vous ne serez pas déçus. À partir de quand on va pouvoir vous retrouver, place Saint-Jean ? Alors, ce sera approximativement fin avril et début mai maximum. Début mai maximum. Et ici, vous fermez un petit peu avant ? Un petit peu avant, oui. Ici, le temps de passer à l'autre. Donc, on a dit à peu près le 7 avril. Le 7 avril, nous fermons nos portes pour aller après au Saint-Jean, mettre en place. Il y a du travail quand même. Donc, mettre tout en place pour recevoir notre clientèle. S'habituer au nouveau lieu, bien sûr. On vous donne donc rendez-vous au nouveau 17 début mai. Oui. Et pour ceux qui sont déjà nostalgiques de ces lieux-là, rue de la Révolution française, vous avez jusqu'à fin avril, c'est ça ? 7 avril, on a dit. 7 avril. Jusqu'à 7 avril. Pour résumer le 17 en quelques mots, bistronomique, poisson frais, amour de la cuisine. Qu'est-ce que j'oublie ? Produit frais. Produit frais. Et nous, avec le sourire. Et vous, Corinne et Frédéric ? C'est ça. Et toute l'équipe. Et toute l'équipe, bien entendu. C'est un travail d'équipe. Merci beaucoup, Corinne. Je vous rappelle que vous pouvez encore gagner des forfaits de ski. Et oui, ce n'est pas terminé pour Fonds-Romeux, Pyrénées 2000 et des places de cinéma sur www.tv4.fr. Je vous remercie de nous avoir suivis. Encore une fois, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct et sur tous les réseaux sociaux. Bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501